Il n'y a pas de bon Satan, il n'y a pas de bon démon, il n'y a pas le démon qui protège la famille. Si vous avez un démon dans votre famille qui vous protège, il vous détruit. Il n'y a pas un démon protecteur, il n'y a que des démons destructeurs. J'ai invoqué ce démon, il a fait ceci pour ma famille, il a guéri mon fils, il a délivré mon fils. Quand le diable guérit la tête, il te donne une maladie de pied. Quand il guérit les pieds, il te donne une maladie au dos. C'est un voleur et un escroc. Exode 7 verset 10 à 12 nous dit Moïse et Aaron allèrent vers le Pharaon et ils firent ce que l'éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et des magiciens d'Egypte, eux aussi, dites eux aussi. Ils ont fait l'imitation. En firent autant que leurs enchantements, autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles dévèrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit les verges mais n'a pas grossi. Lorsque la verge d'Aaron a englouti les bâtons des magiciens, elle est restée intacte. Pourquoi ? Parce que Dieu ne transpire pas lorsqu'il est en train de démontrer sa puissance face à Satan. Le vaudou c'est la verge des magiciens. Nous, nous avons Jésus la verge d'Aaron. Chaque fois que le vaudou se tiendra devant Jésus, Jésus va avaler le vaudou mais il va rester le même hier, aujourd'hui et demain. C'est ça la parole. Le diable n'est pas plus puissant que Jésus car le bâton d'Aaron a avalé le bâton des magiciens. C'est pourquoi l'église, vous devez travailler dans la puissance. Au Nigeria, les gens sont dans le fétiche. C'est pourquoi les pasteurs travaillent dans la puissance. Afin de démontrer que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais dans la démonstration de puissance et d'esprit. Chrétien, vous devez opérer dans l'onction. Tu ne peux pas être un chrétien sans puissance et sans onction. Quelqu'un ne peut pas aller auprès du diable. Il voit la guérison. Il vient auprès de Dieu et il ne voit pas la guérison. Nous devons démontrer le Dieu surnaturel. Le Dieu qui parle, le Dieu qui agit, le Dieu qui transforme. Mais malheureusement aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas de la puissance. Si je prêche comme ça, c'est bon. Quand je commence à prier, les gens tombent, c'est la magie. On ne savait pas que lui aussi il est dans ces choses. Moi aussi je suis des dents. Moi aussi je suis des dents. Jésus ne prêchait pas seulement. Il chassait les démons. Il guérissait les malades. Je refuse d'être un prédicateur qui parle seulement. Non, après je dois guérir les malades. Je dois chasser les démons comme Jésus. Donne-moi la main, je sens que je dois parler. Aujourd'hui, il est interdit aux pasteurs sérieux de travailler dans la puissance. Une fois je commence à prier, les gens sont guéris, délivrés. On me dit, pasteur, toi aussi tu entres dans ces aventures-là. Les aventures. Les aventures. Toi tu es un enfant malade à la maison. Tu sais ce que ça fait d'avoir un enfant malade à la maison. Tu sais quoi d'avoir un enfant qui est sourd. Tu sais ce que ça fait d'avoir un enfant aveugle. Tu sais ça fait quoi d'être paralysé pendant dix ans. Toutes les personnes qui disent ça sont sans amour. Être un vrai pasteur, ce n'est pas seulement parler. Un bon pasteur, après avoir parlé, doit s'occuper des problèmes des gens. Parce que Jésus ne parlait pas seulement. Il s'occupe aussi des problèmes des hommes. Arrêtez de combattre les vrais hommes de Dieu qui travaillent dans la puissance. C'est important. Pourquoi ? Parce que les baïens, ils vont auprès du diable. Ils vivent des choses. Vous venez auprès de Dieu, il n'y a rien. C'est ce que vous voulez ? Ça doit être la magie. Hé, 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 ça c'est la magie. Comment il fait seulement ça ? Il y a dix personnes qui tombent, il fait ça. Cent personnes tombent. Ah, ça c'est quoi là ? Ça c'est quoi là ? C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Dieu n'est pas seulement celui qui convertit les cœurs. Il est aussi celui qui ouvre les yeux des aveugles. Qui guérit les malades. Qui chasse les démons. C'est la parole. Quatrièmement, on vous dit que l'idolâtrie est une forme de spiritualité positive. Alors il y en a qui adorent le feu. Comment tu peux adorer le feu qui peut s'éteindre ? Tu adores le feu. Oh feu, je t'adore. Feu, je t'adore. Et puis il y a la pluie. Le feu disparaît. Oh la pluie a tué mon Dieu. Comment tu peux adorer l'eau ? Vous vous lavez dans l'eau. Vous vous lavez dans l'eau et vous adorez l'eau. Vous adorez l'eau. L'eau. Alors que l'eau peut connaître l'évaporation. Elle peut sécher. Oh mon Dieu, c'est évaporé. Comment tu peux adorer une statue que toi-même tu as fabriquée ? C'est toi-même qui l'a fabriquée. La tête. Les pieds. Les vagues. Les yeux. La bouche. Toi-même, tu le creilles. Tu lui dis, tu auras un mètre. Tu auras deux mètres. Tu seras mince. Tu seras gros. Tu seras beau. Tu seras vilain. C'est toi qui détermine. Et pour qu'il soit stable, tu dois mettre des clous. K, K, K. Il fait comme ça. Hé, hé. Dieu bouge, Dieu bouge. Mets les clous là-bas. K, K. Non, il est penché. Dieu est penché, Dieu est penché. Mets tout droit. K, K, K. Dieu est debout. Dieu est debout. Dieu est debout. Dis sottise. Dis bêtise. Dis bêtise. Ajoute 10 bêtises. Comment moi je te crée et je t'adore ? C'est toi qui dois m'adorer parce que je t'ai créé. Comment je te crée en bois, en ciment et puis encore je me prosterne devant toi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu prends le bois de ta maison. Toi-même tu le coupes. Toi-même tu le tailles. Et puis tu l'adores encore. Est-ce que ça a du sens ? Ça a du sens. Et c'est toi qui dois veiller sur Dieu. Que personne ne touche Dieu. Et tu es celui de Dieu. Et Dieu est sale. Dieu est sale. Et Dieu est penché. Et arrangeons Dieu. Et Dieu. Mon Dieu on ne le suit pas. Mon Dieu on ne le protège pas. Mon Dieu ne disparaît pas. Mon Dieu ne meurt pas. Mon Dieu est éternel. Viens vers Jésus. Jette tes idoles. Jette tes statues. Jette. Jette tes fétiches. Jette ça. Jette. 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 L'idolâtrie est une vanité. Et sachez que derrière chaque idole, il y a un démon. Derrière chaque idole, il y a un démon qui vient de se cacher. Pour que tu croies que l'idole fait quelque chose. Alors que l'idole ne fait rien. C'est un esprit qui est derrière l'idole. Qui agit. C'est pourquoi ne faites même pas d'idole. Représentant Jésus. Parce que vous ne connaissez pas son visage. Ne faites pas d'idole représentant Paul. Au Saint Paul. Toi tu l'avais vu. Des idoles représentant Marie. Avec une belle taille. Et si elle était grosse. Toutes les maries sont jolies. Et si elle était grasse. C'était cru dans la Bible que Marie était comme une miss. Toutes les maries sont mises. Et si Marie était grosse. 1 mètre 40. Dis à toi. C'est toi que tu as déjà vu Marie. Et vous mettez des photos de Jésus dans vos maisons. Vous avez déjà vu Jésus. Avec des photos de Jésus dans vos maisons. Celui-ci Jésus les yeux bleus. L'autre Jésus les yeux verts. Maintenant Jésus avec quels yeux. Il faut l'adorer en esprit, en vérité. En esprit, en vérité. Et en esprit, en vérité. En esprit, en vérité. Le chrétien n'adore pas devant des statues. Ni devant des photos. Il prie en esprit et en vérité. Et enlevez même les photos des seins de vos maisons. Ne priez pas devant les photos. La Bible dit dans 1 Samuel 5. Verset 1 à 4. « Les philistins prirent l'arche de Dieu. Et ils la transportèrent des bénézères à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu. Les philistins la firent rentrer dans la maison de Dagon. Dagon c'était une idole. Et la placèrent à côté de Dagon. Ils mettent ici l'arche de Dieu. Et puis à côté de Dagon. Dites, ils mettent ici l'arche de Dieu à côté de Dagon. Ils veulent dire qu'ils se ressemblent. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin. Trouver Dagon étendu. La face contre terre en train d'adorer l'éternel. Oh je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Pardonne-moi, je t'adore. Alléluia. Ah j'aime cette histoire. Face contre terre. Devant l'arche de l'éternel. Écoutez. Les Asdoniens prirent Dagon. Ce n'est pas Dagon qui s'est rélevé. On a aidé Dieu. Dieu Dagon. Papa relève-toi. Et puis ils prirent Dagon. Et le rémirent à sa place. Allez. Dagon soit fort, soit debout, soit debout. On les rémire. Arrête d'adorer l'arche. Dites, le lendemain. Le lendemain encore. C'est enlevé de bon matin. Là maintenant c'était grave. Ils trouvèrent Dagon étendu. La face contre terre. Devant l'arche de l'éternel. Maintenant quoi ? La tête des Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le sein. Dieu l'a coupé en mille morceaux. Alléluia. Ça révèle quoi ? L'idole n'est rien. Arrêtez d'adorer vos idoles. Adorez le Dieu de l'arche. Elohim et l'Olam. Le Dieu vivant. Le Dieu parfait. Le Dieu rédoutable. Le créateur du ciel et de la terre. Le créateur des arbres. Le créateur de la terre. Le créateur du feu. Le créateur de l'eau. Le créateur des rivières. Adorez Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. L'eau. Le feu. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Arrêtez de vous laver dans des rivières à la prier. Vous vous lavez dans des rivières sales. Tu t'es sali mon frère. Ce Dieu là il n'est pas propre. Ça c'est quel Dieu qui te fait laver dans une rivière sale. Et vous êtes à 50. Dans la même rivière. Sans pudeur. Une maman doit se laver elle-même. Dans sa salle de bain. Avec propriété. Mais un Dieu qui te pousse à te laver à 100 personnes. Dans une rivière en train de vous laver. Vous pensez que ce Dieu là est Dieu. Dieu c'est la perfection. C'est la propriété. La respectabilité. L'honneur. Une maman de 50 ans. Qui se lave à côté d'un enfant de 12 ans. Si seulement tu réfléchis. Tu te rendras compte que ça ce n'est pas de Dieu. Cinquièmement. On vous dit que la Bible c'est le livre du colonialiste. Que la Bible que je prêche. Ce n'est pas un livre de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a donné la Bible. C'est le colonialiste. Qui a pris la Bible. Et qui est venu avec. Pour te rendre esclave. Et ainsi vous dites. Nous on ne veut pas de cette Bible là. Nous voulons nos propres traditions. Notre propre culture africaine. Nous ne voulons pas du Dieu des blancs. Nous ne voulons pas du livre des blancs. C'est faux. Voici la preuve. La Bible n'est pas le livre du colonialiste. Parce que la Bible elle-même est contre le racisme. Et la Bible originelle. La première Bible. Pas la Bible en français. En lingala. En anglais. Parce que ce n'est pas ça la première Bible. La première Bible n'a pas été écrite en français. La première Bible est écrite en hébreu. En araméen. L'ancien testament. Et le nouveau testament en grec. La Bible n'est pas la Bible des français. La Bible n'a pas été écrite. Dans sa première version en français. Ni en anglais. C'était en araméen. C'était en hébreu. C'était en grec. Et ce ne sont pas les grecs qui sont venus ici. Ni les hébreux. Ni les araméens. Ce sont les français. Donnez-moi la main. Alors mes frères. La Bible n'est pas le livre du colonialiste. Pourquoi ? Parce que la Bible reconnaît l'Egypte. Reconnaît l'Afrique. Comme étant la puissance mondiale au temps de Moïse. La Bible reconnaît qu'il y avait une nation africaine qui était la plus puissante de la terre. Si la Bible était la Bible du colonialiste, elle n'allait pas reconnaître que les Africains, pendant un temps, dominaient la terre. Aussi, la Bible reconnaît la reine de Saba, de l'Ethiopie. Et reconnaît que c'était parmi les plus grandes reines de ce temps-là. La Bible reconnaît l'Ethiopie et reconnaît l'élévation de la reine de Saba. Si c'était la Bible du colonialiste, le livre du colonialiste, ça n'allait pas reconnaître qu'une femme, d'ailleurs une femme, était aussi élevée que Salomon. La Bible reconnaît que c'était un Africain, Simon de Sirène, qui a aidé Jésus lorsqu'il avait du mal à porter la croix. Quand Jésus portait la croix, qui est venu pour l'aider ? C'est Simon de Sirène. Sirène, c'est la Libye. Donc ce sont les Africains qui sont venus aider Jésus quand ils devaient monter à la croix. Donnez-moi la main. La Bible reconnaît. Quand on a voulu tuer Jésus, il a fui où ? En Égypte, quand il était un enfant. C'est l'Afrique qui a reçu Jésus quand il était bébé. Lorsque le peuple de Dieu a voulu mourir de faim, quelle est la nation qui les a reçus ? C'est l'Égypte qui a reçu Jacob et Joseph à Gauchenne. C'était l'Afrique. Si la Bible était la Bible du colonialiste, comment la Bible peut reconnaître autant de qualité à l'Afrique ? Donne-moi la main. La Bible reconnaît que l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, a grandi où ? En Afrique, en Égypte. Il est né où ? En Afrique, en Égypte. Il a été élevé par qui ? Par des Africains. Parce que les Africains, ce sont eux les Égyptiens. Les Égyptiens étaient des Africains. C'est aujourd'hui l'histoire. On nous montre les Égyptiens avec des Égyptiens qui avaient des nez pointus. Non ! On a fait des recherches dans les sites archéologiques. Les grands pharaons de l'Égypte, c'était des Noirs. Et la Bible reconnaît cela. Ce sont les Noirs qui ont appris à Moïse à écrire. La Bible, on le reconnaît. Mais pourquoi vous dites que la Bible est le livre du colonialiste ? Lorsque maintenant, nous-mêmes, nous sommes venus lire, lire, nous sommes rendus compte que c'est vrai. Dites c'est vrai. Les colonisateurs ont utilisé la Bible pour dominer le Noir. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont utilisé la Bible que c'est leur Bible. Ce n'est pas parce que je prends un couteau, je te tue avec, que c'est devenu mon couteau. Je l'ai mal utilisé. Il était fait pour préparer, moi je l'ai utilisé pour tuer. Est-ce que je vais jeter un couteau parce que le couteau a tué quelqu'un, alors qu'à la base, on l'a utilisé pour préparer ? Est-ce que je vais arrêter d'utiliser l'électricité parce qu'un frère ici a touché et il est mort ? Il a mal approché l'électricité et il est mort. Mais ce n'est pas que l'électricité est mauvaise. Les colonisateurs qui ont mal utilisé la Bible, c'était des chrétiens qui avaient abandonné Dieu et des faux serviteurs de Dieu. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent mal la Bible pour escroquer le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible est mauvaise. Ce sont eux qui utilisent mal. Les colonisateurs qui sont venus au milieu de vous, c'était des apostas, c'était des faux serviteurs de Dieu. C'était une église qui avait abandonné Dieu, qui utilisait maintenant la Bible pour avoir l'argent. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible est mauvaise parce qu'elle était mal utilisée. On l'a mal utilisée. Mais la Bible est une bonne parole. Mes frères et sœurs, une vraie église n'encourage jamais la méchanceté. Pourquoi on dit toujours que la Bible, c'est le livre des colonisateurs ? Mais on ne parle pas de Martin Luther King. Martin Luther King aussi utilisait la Bible. C'était un pasteur. Mais il utilisait la Bible contre le racisme. Et aujourd'hui, on a eu un Barack Obama qui est devenu président des États-Unis. C'est la Bible qui a fait qu'il y ait la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis. C'était la Bible. Comment la Bible peut être une Bible des colonisateurs alors que Jésus lui-même est né lorsque Israël était colonisé par les Romains ? Jésus est né dans la colonisation. Il a trouvé la colonisation. Les Romains dominaient les Juifs. Comment il peut encourager cela ? Quand tu as des forteresses dans ta tête, quand on prêche comme ça, il est venu nous prêcher encore. Le Dieu des Blancs, le Dieu des Blancs, la Bible là, elle a été utilisée pour nous dominer. Frères, il y a des gens qui, mélangent mal la nourriture et puis qui s'empoisonnent. Est-ce que tu arrêtes de manger pour autant ? Qui arrête de manger parce que quelqu'un a mélangé une nourriture avec une autre qui l'a empoisonnée ? Tu dis non, il n'a pas bien mangé, mais la nourriture est bonne, mais lui n'a pas bien mangé. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mal utilisé la Bible que la Bible est mauvaise. Et on vous dit encore que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Jésus est le Dieu des Blancs. Comme il y a le Dieu des Blancs, nous devons avoir le Dieu des Noirs. Donc, toutes races, elles sont, sont Dieu, c'est ça. Jésus n'était pas européen, mes frères. Jésus n'était pas français. Jésus n'était pas américain. Quand vous rejetez Jésus à cause des Français, quand vous rejetez Jésus à cause des Américains, mais Jésus n'était pas français, Jésus n'était pas américain. Jésus n'a même jamais prêché en Amérique. Il n'a même jamais prêché en France. Lui-même était juif. Lui-même est né dans une nation occupée, colonisée par les Romains. Comment est-ce que Jésus-Christ va encourager le colonialisme ? Et même s'il avait une peau claire, sachez que son sang était aussi rouge que le sang des Africains. Alléluia ! Le sang de Jésus-Christ était rouge. Rouge comme ton sang, comme le mien. Sinon aussi, que les Américains aient leur Dieu, les Japonais aient leur Dieu, les Chinois aient leur Dieu, comme Jésus est juif. Alors nous ne voulons pas du Dieu des Juifs, nous voulons le Dieu des Chinois, nous voulons le Dieu des Américains, le Dieu des Français. Mais la Bible nous dit, dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, Jésus est venu pour toutes les nations, pour tout le monde, pour toutes les langues et pour toutes les races. Il devait naître quelque part, oui, il devait naître quelque part, mais sa mission n'était pas de rester là où il était né, il devait se répandre dans le monde entier. Mais ce n'est pas parce qu'il est né quelque part qu'il est le Dieu que de ces gens-là. Je suis du Congo et aujourd'hui, j'appartiens au monde entier. Je suis ici en Haïti en train de vous bénir. Est-ce que ma prédication, c'est la prédication des Congolais ? Mais je suis né où ? Au Congo. Mais là, celui qui vous prêche, est-ce que c'est un Haïtien ? N'est-ce pas que ça vous bénit ? Et vous pensez que Jésus ne peut pas vous bénir plus que Marcelo ? Parce qu'il n'est pas né en Haïti et il est né en Israël. Vous croyez cela ? La naissance ne détermine pas à qui tu appartiens, mais c'est ton message et ta vision qui détermine à qui tu appartiens. Jésus n'est pas le Dieu des Blancs, il est le Dieu de tous les hommes sur la terre. Je veux vous donner deux passages clairs dans la Bible qui révèlent que Jésus-Christ n'est pas le Dieu des Blancs et pas le Dieu des Noirs. Galat 3, verset 28 à 29. Galat 3, 28 à 29. La Bible dit Il n'y a plus ni Juifs ni Grecs. Il n'y a plus ni esclaves ni libres. Il n'y a plus ni esclaves ni... C'est ce que la Bible dit. Il n'y a plus d'esclaves ni libres. Il n'y a plus ni hommes ni femmes. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes un Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Les Haïtiens sont la postérité d'Abraham. En Jésus, vous êtes la postérité d'Abraham. En Jésus, vous êtes la postérité d'Abraham. Colossiens 3, verset 11. Dit encore. Parce qu'on ne peut pas fonder la doctrine sur un verset, un autre verset qui le prouve. Colossiens 3, verset 11. Il n'y a ici ni Grecs ni Juifs, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni chiites, ni esclaves, ni libres. Mais Christ est tout en tous. Christ est tout en tous. Dans le tous, il y a qui ? Le noir, le blanc, le rouge, le bleu, le vert, l'orange. Mes frères et sœurs, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voici ce que Dieu m'a dit pour vous. Et je me vous demande, mes frères, ça fait mal, pendant longtemps, si tu as pensé d'une manière, et on vient te dire que ce n'est pas ça, c'est difficile d'abandonner, parce que nous sommes habitués de penser d'une certaine manière. Quand il y a un problème, ça doit être ceci. Quand il y a un problème, ça doit être cela. Et quelqu'un va te dire, non, ce n'est pas ça. Ce sont des phénomènes naturels, mais vous pouvez les vaincre aussi scientifiquement par l'intelligence. Ce n'est pas le cochon, mais c'est ceci. Tu dis, oh non, mes frères, allez méditer sur ce que j'ai prêché aujourd'hui. Allez réfléchir dessus, et que le Saint-Esprit vous parle. Car, je vous dis, mes frères, les forteresses suffisent pour qu'une nation soit paralysée. Je donne un exemple. Dans mon pays, il y a une route qu'on appelle la route du Bandundu. On disait que sur cette route, il y avait des esprits, parce qu'il y avait beaucoup d'accidents. Les camions se jetaient tout le temps dans l'eau, qu'on appelait, je crois, Maindo, mais quelque chose comme ça. Et on disait qu'il y avait des esprits dans l'eau qui aspiraient les camions. On dit d'aspirer les camions. Alors, tout le monde qui allait au Bandundu avait peur. Les gens priaient. Quand ils arrivaient sur cette route-là, ils priaient, oh Dieu, oh Dieu. Il y a des esprits de mort ici. Mais vous savez, quand on a agrandi la route, on a agrandi le pont, il n'y a plus d'accident. C'était les démons. C'était quoi ? Une mauvaise route. Mais on dit qu'il y avait des esprits qui aspiraient les gens dans l'eau. C'est ça notre problème souvent, en tant qu'Africains. Au lieu de trouver, de chercher des solutions aux problèmes, nous les attribuons aux temps et aux circonstances. Ainsi, nous ne faisons rien. Et nous disons, ce n'est pas nous, ce sont les temps et les circonstances. Alors que tu peux utiliser aussi l'intelligence par le Saint-Esprit pour régler le problème. Lorsque Jacob devait avoir son héritage auprès de Laban, Laban l'a escroqué. Il n'a pas dit, je suis maudit. Il a trouvé l'intelligence auprès de Dieu de sorte qu'il pouvait mettre des arbres dans l'eau pour qu'il puisse avoir son héritage. Il a utilisé l'intelligence. Lorsque l'homme noir voit une pierre, il dit, c'est impossible. Il voit la pierre. Il dit, comment je vais contourner la pierre ? Mais l'homme blanc voit la pierre. Il dit, je vais creuser un tunnel. Et je vais sortir de l'autre côté. Mais nous, quand on voit, on dit, l'esprit de blocage, l'esprit de résistance. Mais lui voit un tunnel. Toi, tu vois l'esprit de résistance, l'esprit de blocage. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. J'aimerais vous dire la vérité. Lorsque je suis venu en Haïti et je suis venu au Gonaïf, je pensais que je voulais trouver une terre détruite, anéantie. Vous avez un beau pays. Vous avez un beau pays. Et je ne veux pas rendre jaloux ceux de Port-au-Prince. Mais moi, j'aime Gonaïf plus que Port-au-Prince. Pardonnez-moi, ne sois pas jaloux. C'est ma liberté. Voyez ce vent-ci. Wow. Vous avez des belles routes. Mais vous avez un paradis. Vous savez ça ? Est-ce que vous savez ça ? Vous voulez tous aller aux Etats-Unis alors que vous avez un paradis. Vous avez un paradis. Vous avez un paradis. Vous voulez tous aller aux Etats-Unis. Si vous tous allez aux Etats-Unis, qui restera dans ce pays ? Qui va partir ce pays ? Qui restera ici ? Et je ne suis pas en train de vous flatter parce qu'on est habitué. Les évangélistes flattent toujours. Je vous assure, si vous mettez tout votre cœur ici, vous mettez votre intelligence, vous allez aux Etats-Unis, vous étudiez, vous prenez ce que vous avez vu là-bas, vous amenez ici, vous amenez ici, ce que vous voyez là-bas, vous amenez ici, ce que vous voyez là-bas, vous amenez ici. Faites comme les Chinois. Faites comme les Chinois. Donc tous les avions que tu prends, tu vois les Chinois, ils partent mais ils reviennent. Ils partent mais ils reviennent. Quand ils voient, vous faites du Nike, ils font du Nike. Vous faites de Adidas, ils font Adidos. Vous faites d'Exas, ils font d'Exos. Les Chinois aussi, ils exagèrent. Mais voyez comment ils se développent. Mais vous êtes parmi les Africains qui sont les plus nombreux aux Etats-Unis. Partout où tu vas aux Etats-Unis, tu trouves des Haïtiens. Tu vas au Canada, tu trouves des Haïtiens. Des pays développés. Pourquoi vous allez là-bas ? Et là j'aimerais parler à la diaspora haïtienne dans le monde. Qu'est-ce que vous faites aux Etats-Unis ? Si vous ne construisez pas des écoles ici, qu'est-ce que vous faites aux Etats-Unis ? Si vous ne ramenez pas l'intelligence et la technologie ici, qu'est-ce que vous faites là-bas ? Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Pour envoyer des photos, vous êtes habillés en Nike, habillés en Adidas, vous êtes en train de faire brancher comme paf d'adu, paf d'adu, paf d'adu, paf paf. Revenez bâtir votre nation, investissez dans votre nation, construisez des écoles et des hôpitaux. Les juifs étaient répandus dans le monde entier, mais ils sont rentrés dans leur pays qui était un désert, un désert. Et ils ont bâti la grande nation. Tout le monde va en tourisme en Israël. Vous êtes dans une nation proche des Etats-Unis. Vous devez copier et prendre. De sorte que quand on vient ici, on pense qu'on est aux Etats-Unis, pas on pense qu'on est en Afrique. Dieu m'a dit aujourd'hui de parler en termes d'équilibre, parce que mon message a quatre piliers. L'amour, la sainteté, la puissance et l'équilibre. Aujourd'hui, c'est un message d'équilibre que je vous ai apporté. Et je ne vais pas chasser les démons aujourd'hui, je vais chasser des mains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tiens-nous debout, nous allons prier pour notre nation. Demain, ce sera un culte des familles. Je vais parler aux familles et nous allons prier pour la guérison des malades. Vous avez quelqu'un de malade à la maison, amenez-le demain. Venez en famille avec papa, maman et les enfants. Nous allons donner un message sur les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Dis ça, les caractéristiques d'une famille influencée par les démons. Demain, nous allons en parler et demain, nous allons prier pour les malades. Élevant nos mains et priant pour Haïti. Priant. Priant. Peux-tu montrer devant Dieu que tu as de l'amour pour ta nation ? C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi C'est que nous voulons, c'est toi C'est que nous voulons, c'est toi Alléluia Ce que nous voulons c'est toi 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 Descends, descends Une brise légère Dans la douceur de ta présence Ta nuée nous entoure Ta nuée nous entoure Descends, descends Descends sur nous comme une pluie Une brise légère Dans la douceur de ta présence Ta nuée nous entoure Ta nuée nous entoure Seigneur Dieu de gloire Je prie que ce message prophétique Prenne place dans les coeurs Et puisse engendrer des haïtiens différents Engendrer Seigneur une nouvelle génération Qui est délivrée des forteresses Qui est délivrée de l'ignorance de son histoire De son passé, de son passé, de son présent et de son futur Je demande que tu suscites Seigneur des chrétiens Remplis d'intelligence et de sagesse Comme Daniel Comme Joseph Que tu as placé au sommet des nations Je prie Père éternel Que tu équilibres notre vie chrétienne Et notre manière de prier Je prie que tu nous aides A lier à la foi la science Liée à la foi la connaissance Père éternel Dieu de gloire Je prie Père éternel Que les voiles soient déchirées Et que la lumière luise dans cette nation Je prie que ce message Seigneur Dieu de gloire Soit accompagné de force, de puissance et d'esprit Et que dans les coeurs Ils deviennent des hommes nouveaux Que les voiles tombent Seigneur Que les écailles tombent Et qu'ils sortent de tout complexe Père éternel d'infériorité Et qu'ils se voient comme tu les vois Des grands hommes Des grandes femmes Une grande nation Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Votre nation est béni 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 Votre nation est bénie Comme Joseph, je bénis la maison de Potiphar Votre nation est bénie Bénis au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse abondamment A demain